Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. J'espère que vous allez bien. Un petit épisode global, un peu un point sur ce qui s'est passé sur ces dernières semaines et ces derniers mois. La première chose, je me suis fait bobo. Je me suis fait bobo à la main. Je me suis planté en fait une spatule dans la main. Il n'y a rien de super brillant là-dedans. J'étais fatigué. Il était midi et demi. On était un samedi. J'étais en train de mettre du scynto sur un meuble sur lequel je travaillais. J'ai voulu nettoyer rapidement ma spatule tout en discutant avec Johan qui était venu blablater un petit peu. J'ai fait fretch et hop, je me suis fait bobo à la main. Donc ça ne m'handicap pas vraiment. C'est juste que c'est une partie mobile et qui est très très chiante à se préparer. Voilà la première news pas très intéressante mais qui impacte un petit peu à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui impacte un tout petit peu plus ce qui va se passer dans la première, pour les prochaines semaines, en tout cas sur la chaîne, c'est ça. Ça c'est mon appareil photo, c'est mon 70D que j'ai acheté il y a de ça presque deux ans. Bien sûr, il est customisé. Je lui ai mis un, comment on dit ça, j'ai mis un grip, je lui ai mis une cage. Il a des trucs pour mettre plein de trucs à droite à gauche. Et depuis quelques jours, enfin depuis quelques semaines, il a des problèmes. Il a des problèmes techniques et surtout de fiabilité. Il a tendance à ne plus reconnaître certains certains objectifs. Il a tendance aussi à déconner avec la carte SD. Et donc c'est un vrai problème, c'est le problème de fiabilité. Un appareil que j'adore puisque je l'ai fait traîner un peu partout à droite à gauche. Il s'est pris littéralement plein de trucs dans la tronche. Et à mon avis, c'est un des problèmes. C'est qu'il est sale. Il est sale avec un S majuscule et il faudrait que je le nettoie. Le seul problème, c'est que les magasins qui peuvent ou les gens qui peuvent le nettoyer à cause de la fermeture de tous les magasins et ben ils sont fermés. Donc je ne peux pas faire nettoyer et réparer mon appareil photo. Donc je filme avec mon téléphone. On revient un peu à un truc un peu old school, j'enregistre aussi avec mon micro sur mon ordinateur, rien de dramatique. Mais en tout cas dans les prochaines semaines, il n'y aura pas ou peu de nouveaux épisodes puisque j'ai rien vraiment pour filmer ça de façon efficace et de façon fiable. Je suis en train de regarder du côté des des gopros ou des trucs comme ça pour avoir en gros un setup à la maison qui où je garde mon 70d que je vais faire réparer et qui sera à demeure ici à la maison et de trimballer un truc un peu plus solide, on va dire, ou un peu plus résistant comme une espèce de gopro ou une gopro like qui puisse se prendre des étincelles, des trucs dans la tronche sans sans qu'ils soient complètement cassés. Alors je sais que j'en ai parlé dans le live puisque bien sûr je fais des lives sur Twitch. Si vous n'êtes pas au courant vous allez twitch.tv slash babosaure. Quasiment tous les matins je twitch depuis mon atelier. Il y en a certains qui parlaient de cache, de machin, de trucs c'est chiant et je suis pas sûr que ce soit adapté pour ce genre d'utilisation. Si vous avez des recommandations, si vous avez des conseils, je sais pas, un caméscope, un modèle de gopro, une imitation de gopro qui pourrait être sympa à utiliser dans l'atelier qui craint pas ni la poussière ni ce genre de merde n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Cette vidéo va tourner autour justement de l'équilibre que j'essaye de trouver en ce moment qui est assez difficile à trouver mais qui à mon sens est intéressant et c'est pour ça que j'essaye de vous le transmettre. C'est l'équilibre un équilibre instable entre l'équilibre mental, physique et financier. Depuis les trois derniers mois, on va dire, je me sens beaucoup mieux. Je vais quasiment tous les jours dans mon atelier, j'y passe entre entre quatre à huit heures qui sont parfois un petit peu intenses au niveau physique mais c'est quelque chose qui me manquait, cette justement cette connexion, un à la matière et deux, ces efforts physiques ces efforts physiques constants. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. D'un autre côté, il y a l'équilibre mental qui est en particulier dans cette période un peu bizarre où on est dans un confinement qui n'ose pas trop dire son nom, c'est une situation un peu étrange. J'ai l'impression qu'il y a mon pied qui est en train de déconner. C'est une situation un peu étrange. On n'a pas vraiment droit au contact physique, ce qui se comprend dans un contexte de pandémie. Il faut quand même continuer à avoir des liens sociaux. Donc je l'essaye de le faire au téléphone, via de la visio, etc. et de temps en temps en physique en prenant des précautions mais c'est quelque chose de difficile. Et le troisième élément, c'est l'élément financier. C'est-à-dire comment faire en sorte de survivre et de vivre en travaillant et en faisant des choses qui puissent être plus ou moins rentables. La conclusion de tout ça, c'est que, un, aujourd'hui en tant que menuisier full-time, je ne suis pas rentable. Je ne vends pas mes prestations suffisamment cher, je passe trop de temps à les faire. Voilà. La deuxième chose, j'ai besoin de garder ce contact avec la matière et ce contact sportif, entre guillemets, avec tout ça. C'est bien pour mon corps, c'est bien aussi pour mon esprit. Donc, depuis les dernières semaines, je suis à la recherche et j'en ai trouvé plusieurs, j'ai trouvé plusieurs contacts pour allier, entre guillemets, justement, cette rentabilité et ce besoin physique. C'est-à-dire que j'ai pris des... Je suis revenu, en fait, là où j'ai vraiment le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire le numérique. Donc j'ai pris deux... j'ai pris un premier job dans l'espèce de consulting et j'en cherche d'autres, qui sont beaucoup plus rentables que la menuiserie, ce qui, pour moi, va me permettre de financièrement me recaler un tout petit peu et essayer d'aller vers mon but qui est être menuisier à temps plein et arriver à en vivre. Et aujourd'hui, j'y arrive pas vraiment. Donc aujourd'hui, côté mental et physique, ça va plutôt pas mal. Côté financier, c'est... ça pourra être mieux. Voilà. Il y a un deuxième élément aussi, je me suis débarrassé de ma voiture parce que je m'étais fait coller par les... par les keufs un samedi matin en emmenant ma fille au RER pour qu'elle aille... Ah merde, putain de sa mère. Bon, eh ben, ce sera... ça se finira. On va le finir comme ça, à la barbare, puisque mon... mon pied a décidé de me lâcher. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais donc, je me suis fait coller par la maraîchiaussée, un samedi à 8 heures. Je suis désolé, ça va bouger un petit peu. Mais voilà, on fait avec. Mon pied n'a plus de batterie, donc voilà. Et donc, bien sûr, je n'avais pas fait ma carte grise. Je n'avais pas passé le contrôle technique. Donc, je me suis fait immobiliser ma voiture, ce qui est normal d'une certaine façon. Et donc, je l'ai balancé à la casse. Ça m'a fait mal au cœur, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, je suis en vélo ou je suis à pied. Et puis, de temps en temps, je loue une voiture ou un camion, si j'en ai besoin, au niveau professionnel. Et ça se passe plutôt pas mal. Je vais à mon atelier en vélo. Bon, quand il pleut, c'est un peu chiant, mais voilà. Et surtout, j'ai un projet, justement, d'essayer de me fabriquer ou de m'acheter un vélo cargo qui puisse m'être utile pour mon activité professionnelle. Souvent, je fais des petits trajets, moins de 10 km, et je pense que c'est idéal. Donc voilà, pas mal de choses en ce moment. Beaucoup de projets clients plutôt intéressants, qui vont être finalisés dans les prochaines semaines. Donc, une ou deux semaines un peu intenses, pas trop de vidéos, parce que, ben, j'ai des problèmes de matériel, hein, voilà. Mais bien sûr, si vous voulez venir voir, dire bonjour, faire un petit coucou, vous n'hésitez pas, quasiment tous les jours, je suis sur Twitch. Twitch.tv slash baboseur, je vous mettrai le lien. De toute façon, le lien est dans la description, hein, vous êtes des grands garçons. En général, de 7-8h jusqu'à 14-15h, quasiment tous les jours, il y a des caméras, vous pouvez suivre ce que je fais, vous pouvez me poser des questions, interagir. Je mets de la musique qui est plutôt cool, c'est un peu moins que je trouve plutôt cool. Donc, si vous voulez un fond musical, ou venir poser des questions, ou dire bonjour, vous n'hésitez pas. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode, un peu brung-ballant de Barbu d'un Wack. J'espère qu'il vous aura plu, hein, une tentative, ah putain, j'y arrive toujours pas, hein, une tentative d'équilibre, ben, entre physique, mental, financier. On y arrive, c'est un petit peu dur, mais on s'accroche. Je souhaite aussi bon courage à tous ceux qui, justement, pendant cette période un peu difficile, ben, essayent de s'accrocher, essayent de survivre, et de continuer à faire des trucs sympas. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, et évidemment, tu t'abonnes. À très bientôt pour de futurs épisodes, des futurs vlogs, des futurs épisodes de un outil deux minutes, ou deux minutes un outil. Bientôt une nouvelle imprimante 3D, j'espère. Voilà, plein, plein de choses à venir. Faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada